Salut les gaunes, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de deux joueurs, et je parle également un petit peu de Barcola pour vous donner vite fait mon avis sur ce qui se passe. Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, tout ça c'est gratuit, ça soutient la chaîne, donc vraiment, n'hésitez pas à le faire pour vraiment soutenir la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, vraiment, je vous en remercie fortement les gars. Je tenais à commencer par le sujet de Guido Rodriguez, c'est le sujet qui va hanter, on va dire, ou faire un petit peu stresser les supporters de l'OL. Parce que c'est un dossier qui est vraiment compliqué, aux dernières nouvelles, Lyon aurait proposé 10 millions d'euros, bonus compris, et ça a été refusé par le Betis-Séville, qui en demanderait 16 millions, donc un 11 millions plus 5, 12 millions plus 4, 13 millions plus 3, après vous voyez ce que je veux dire, voilà. Tant que ça fait 16 millions, il pourrait accepter, en tout cas c'est ce que voudrait le Betis-Séville, mais voilà, d'après les finances lyonnaises, on n'aurait que 8 millions d'euros. Donc moi, par 8 plus 8 de bonus, moi je ne sais pas comment Lyon va faire pour réussir à sortir de l'argent qu'ils ne peuvent pas sortir en fait, parce qu'on est bloqué par la DNCG. Donc on va voir comment ça va aboutir. Comme je vous ai dit, l'Atletico s'est retiré du dossier, parce que Rodrigo de Paul va normalement rester à l'Atletico. Le gros problème sur ce dossier, c'est le Nottingham Forest, on va voir comment ils vont agir. Il y a beaucoup de, je crois qu'il y a un ou deux médias qui ont parlé, qui ont dit que le Nottingham Forest avait vraiment des bonnes chances de l'acquérir, mais d'après ce que j'ai compris, Lyon aurait un accord avec le joueur, avec Guido Rodriguez. Donc on va attendre ce soir, demain, peut-être après-demain, voir si ça bouge. Honnêtement, j'ai vraiment envie de faire confiance à Mathieu Louis-Jean, parce qu'honnêtement, le travail qu'il a fait pour Ernest Noama, je crois que très très peu de personnes auraient réussi à le convaincre. Surtout pas nos derniers directeurs sportifs, à mon avis, parce que là, il a fait vraiment un travail de l'ombre incroyable, donc je le remercie encore. Mais je vais vous tenir au courant pour Guido Rodriguez dans les prochains jours, je pense qu'il y aura d'autres nouvelles. Mais j'ai vraiment confiance en Mathieu Louis-Jean quand il veut vraiment quelque chose, à part si vraiment c'est impossible et qu'il prend un stop. Vraiment, il va au fond des choses, au bout des choses, et vraiment, il arrive toujours à voir ce qu'il veut. Donc je vous tenir au courant, les gars. Deuxième information pour Arteaga, je vous avais dit que pour 8 millions d'euros, ça pourrait se faire si Tagliafico part. 8 millions d'euros, c'est vraiment, je pense, un prix que Genk ne pourra pas le retenir. Et je pense que le joueur, si vraiment il reçoit une offre de 8 millions d'un club, voilà, où il pense qu'il pourra continuer à progresser, je pense qu'il montrera vraiment la porte de sortie à son club, comme quoi il voudra partir d'un autre club. Mais vraiment, voilà, ça dépendra du départ de Tagliafico. Donc je pense que ça peut être une bonne piste, Arteaga. Après, si Tagliafico reste, autant commencer à faire les démarches sur ce Mercato-là ou le Mercato d'hiver, pour le récupérer l'année prochaine, parce que je pense honnêtement que l'année prochaine, Tagliafico va partir. Je pense que, voilà, ça va être sa dernière année s'il reste, ou sinon il va partir en fin de Mercato. Mais voilà, pour vous dire juste, Arteaga, je pense que c'est un bon joueur. Là, il y a eu beaucoup de bons retours sur lui. Genk, c'est un club qui fonctionne très très bien ces dernières années en Belgique. Ils font vraiment sortir, ils sortent de belles 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 pépites. Donc honnêtement, j'ai assez confiance en cette piste-là, qui est à mon avis sortie de Mathieu-Louisjean et de Ben Charrier, qui est son collègue. Et je lui ai donné un petit message pour Barcola, parce que ça parle beaucoup qu'il a envie de partir à Paris, etc. Moi, je vous avais dit qu'il ne partirait pas, mais finalement, si vraiment tout ce qui est sorti dans les précédents jours, qu'il veut vraiment partir, etc., qu'il parte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'a qu'à partir. Après, à ce qu'il paraît, Lyo, il fait vraiment essayer un petit peu de donner des fausses informations, etc. En tout cas, il demande certains montants un jour, d'autres montants un autre jour. Honnêtement, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Après, vraiment, si le joueur a vraiment envie de partir à Paris, comme je l'ai dit, il n'a qu'à partir. S'il force sa carrière, il n'avait qu'à pas choisir Jorge Mendes et son nouvel entourage. Parce qu'il y a un mois, il voulait à tout prix rester. Après, on change d'agent. On prend un agent qui veut juste se faire de l'argent à crever. Et après, on part. S'il force sa carrière, ce sera sa faute. On ne change pas d'humeur comme de chemise en un mois. C'est juste parce qu'il a eu un agent qui a réussi à le convaincre par je ne sais pas quel moyen. Et puis voilà. Tu pars, tu pars, on te remplacera. J'ai vu pas mal de supporters à Lyonnais proposer pas mal de jeunes pépites. On verra si Barcola part et qu'on se met sur un dossier. À mon avis, Lyon travaille quand même sur un renfort au cas où si Barcola part. De toute façon, à mon avis, les Mathieu-Louis-Jean, etc. sont au courant si vraiment Barcola veut partir. Donc je pense que c'est travailler en amont. Ils ont déjà 2-3 pistes à mon avis au cas où. Maintenant, je laisse l'OL faire ce qu'il veut avec Barcola si Barcola veut absolument partir. Comme je l'ai dit. Pars, on te remplacera. Personne n'est remplaçable. Et on est tous pour l'OL. On n'est pas pour un joueur. On est tous pour l'OL. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones.